Musique Musique Bon, il a toujours fallu utiliser son intelligence pour discerner où est le vrai. Alors, le problème aujourd'hui avec les médias modernes, que ce soit déjà le cinéma, mais la télévision et maintenant Internet, c'est que nous sommes entretenus dans une véritable passivité. Quand vous allez chercher un dictionnaire, vous faites un acte, d'abord il faut aller le chercher, ensuite il faut chercher dedans. Alors, il faut réfléchir pour trouver le dictionnaire, il faut réfléchir en lisant l'article que l'on trouve, il faut réfléchir pour voir si ça concorde avec ce qu'on cherchait. Tandis que quand vous êtes devant votre télévision, trois heures et demie par jour les Français, permettez-moi de vous dire que quand même la télévision, je vais vous choquer, mais je le fais, parce que je crois qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse, or on perd l'habitude de réfléchir, c'est quand même un haut lieu de l'abrutissement des Français. Donc, cette passivité dans laquelle déjà le cinéma, je l'ai dit, mais c'est quand même dans le cinéma, beaucoup de choses sont suggérées, donc on est obligé de faire travailler son imagination, beaucoup plus que devant la télévision où on vous assène un tas de trucs. Bon, et avec Internet, permettez-moi de vous dire que c'est pire. Ceci dit, nous avons une intelligence et c'est fait pour nous en servir. L'Internet, bien utilisé, peut être très précieux. Mais, bon, je crois que, et là, enfin, il n'y a pas beaucoup de très jeunes, pardonnez-moi, mais c'est normal, ils sont au champ, c'est un jour de repos, ils sont dans les champs, et pas ici. Mais les plus jeunes, je pense, risquent d'être victimes. Et ils le sont déjà souvent. Mais attention, les victimes, elles sont de tous les âges actuellement, avec Internet. Mais il faut prendre l'habitude de ne pas se... Bon, un article de Wikipédia, excusez-moi, mais très souvent, moi ça m'arrive, d'y aller, j'ai pas le réflexe. Moi, j'avoue, je suis encore d'une génération, c'est les dictionnaires. Mais je suis très vieux, je. Mais je vois, par exemple, j'ai une assistante, elle, elle va beaucoup plus vite que moi sur Internet. Moi, il faut que je réfléchisse pour aller sur Internet. N'empêche que quand je vais sur Internet et que je vois certains articles, eh bien, ils sont très insuffisants. Or, pour les gens, aujourd'hui, Wikipédia, c'est la vérité. Mais enfin, c'est de la bêtise, ça. On a perdu tout sens critique avec les médias modernes. Enfin, j'exagère, là, je suis un peu radical, mais enfin bon, je suis un peu caricatural pour être mieux compris. Mais le risque, c'est d'être finalement stupide, bête, comme une bête. Une bête, on lui tape dessus, elle avance. Excusez-moi, nous, on a une intelligence qui est faite pour réfléchir, réfléchir. C'est-à-dire, on reçoit quelque chose, mais on ne le prend pas tel quel. Déjà, c'était vrai avec le livre, mais le livre nous obligeait à un effort intellectuel que les médias modernes, auxquels les médias modernes ne nous obligent pas. Vous voyez, on est dans un espèce d'état de passivité. Et je crois qu'il faut prendre Internet le matin quand on est frais, mais pas le soir quand on est fatigué. Oui, mais vous savez, vous riez, mais moi, c'est une discipline que j'essaye de m'imposer. Parce que si je ne le fais pas le soir quand je suis épuisé parce que j'ai reçu des gens toute la journée, mais je vais être embarqué pour deux heures sur Internet sans m'en rendre compte. Parce que c'est difficile à maîtriser. Non seulement ça nous rend passifs, mais en plus, on a beaucoup de mal à maîtriser. Alors, je ne sais pas, je me suis peut-être éloigné de votre question. Donc, vous voyez, une information sur Internet, je ne sais pas si on a été étudiant en faculté, même en français, on va prendre connaissance de plusieurs articles, par exemple, pour le même mot. Et justement, pour se faire une idée à partir de plusieurs sources, et bien sur Internet, il faut faire pareil, et pas se laisser gaver comme une oie. Le foie gras, c'est délicieux. Pour poursuivre un peu sur Internet, il y a quand même d'excellents sites, vous avez des cours de théologie au Bernardin. Donc, il me semble qu'il faudrait simplement faire un petit tri et que l'Église devrait faire ça, et qu'on devrait nous proposer des sites auxquels on peut faire confiance, des conférences auxquelles on peut faire confiance. Par exemple, le Père Verlinde, moi, je l'ai découvert sur Internet. Ah ! Ben voilà ! Mais bien sûr, je n'ai rien contre Internet, comprenons-nous. J'ai dit qu'il fallait utiliser Internet de manière intelligente, en réfléchissant, mais je suis tout à fait de votre avis. Aidez-nous à faire ça. Il y a une faculté de théologie dominicaine sur Internet. Oui. Et vous pouvez y aller, c'est excellent aussi. Bon, actuellement, je crois, vous avez raison de le souligner, que dans l'Église, il faut absolument qu'on utilise Internet. Beaucoup de jeunes pianotent toute la journée sur Internet. Bon, ça serait quand même stupide que, pour évangéliser la société qui en a grand besoin, nous soyons les derniers. Et je crois qu'on n'est pas les derniers. Parmi les jeunes catholiques, il y a des garçons, des femmes, enfin, des jeunes filles, des femmes, enfin, peu importe, des gens jeunes, je veux dire, hommes et femmes, qui sont performants sur Internet. Mais moi, je suis un petit peu vieux, pardonnez-moi, je connais mal tous ces sites. Il faudrait demander probablement à un frère de la communauté ou à une sœur plus jeune. Moi, j'ai 67 ans, je me suis mis à Internet. Je ne suis pas d'une génération Internet, mais je vois des jeunes, des jeunes frères, par exemple. Bon, la retraite qui est faite par les Dominicains de Lille pendant le carême, c'est inimaginable. Le nombre de personnes, maintenant, je ne sais pas les chiffres, je ne retiens pas les chiffres, mais le nombre de personnes qui suivent le carême avec les frères de Lille, c'est magnifique. Donc, vous voyez, le problème dans notre humanité et dans tous les domaines, c'est la même chose, c'est que les choses sont mêlées, le bon grain est livré. Mais il y a toujours du bon, et il y a beaucoup de bon avec Internet, il faut bien être clair. Mais c'est la manière dont nous l'utilisons qui peut faire que ce soit vraiment un média ressource, vraiment qui nous apporte beaucoup de choses au plan de la culture, au plan même de la vie spirituelle, ou au contraire, si on l'utilise de manière, je dirais, pas intelligente. L'intelligence, c'est être capable de saisir ce qui est réel, c'est approcher du vrai. Bon, et qu'est-ce que vous voulez, quand parfois, quand vous utilisez Internet, je pense que c'est un peu parce que le monsieur qui a posé la première question, on sent que ce n'est pas le juste, ce n'est pas le faux, mais ce n'est pas le juste. Bon, ben justement, à ce moment-là, approfondissons, soit avec un autre site, soit en utilisant d'autres médias, un livre, je ne sais, et essayons de mieux approcher de ce qui est vrai. C'est clair comme ça ? Je m'excuse, je saute d'Internet à Thérèse de Lisieux. Comment ? Je ? Voilà, cette personne a une puissance évangélisatrice extraordinaire, elle est patronne des missions, alors pourquoi ne la mettons pas vraiment en avant dans la nouvelle évangélisation ? Écoutez, je ne sais pas, je ne comprends pas très bien votre question, parce que figurez-vous que, il y a quoi, deux mois, j'étais à Lisieux avec, on était 60 évêques, pour une session de formation théologique, parce que les évêques, nous ne sommes pas dispensés de nous former, et je n'ai pas eu du tout l'impression que Thérèse de l'Enfant-Jésus était mise de côté, je ne crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de gens lisent l'histoire d'une âme, j'ai vu que les carmes, je ne sais pas, je crois que j'en ai aperçu un tout à l'heure, il est peut-être là, j'ai vu que les carmes se sont installés, il y a un petit couvent de carmes maintenant à Lisieux, pour faire connaître, et il y a un musée qui vient d'être installé dans le Carmel même, les moniales carmelitaines ont consacré une partie du monastère à côté de l'église pour un magnifique petit musée sur, justement, Thérèse de l'Enfant-Jésus, bon, vous savez que les parents, Martin, vont être béatifiés bientôt, enfin, il ne me semble pas du tout qu'on ne parle pas de Thérèse, enfin, je ne sais pas quel est le sens de votre question, je crois que vraiment, vous savez, Thérèse, elle est restée dans sa cellule, elle est patronne des missions, comprennent qui pourra. Je crois que ce qui est premier aujourd'hui pour la mission, c'est la relation personnelle avec le Christ, c'est la prière. Alors, je peux vous donner une bonne nouvelle, moi je trouve qu'il y a quelque chose qui a changé dans le Royaume de France depuis un an, alors je pense que vous ne devinerez pas. Alors, je vais vous le dire, en six mois, tous les évêques de France se sont retrouvés à deux reprises à Lourdes, à genoux devant le Saint-Sacrement. Moi, je n'avais jamais vu ça. Alors, je vais vous en dire un tout petit peu plus, vous avez su, si vous suivez un petit peu les événements de l'Église, qu'à l'Assemblée de Lourdes du mois de novembre, donc il n'y a pas tout à fait un an, il y a neuf mois, les évêques ont éprouvé le besoin d'inviter les séminaristes de France. Donc, tous les séminaristes de France sont venus à l'issue de notre Assemblée, avec un certain nombre de leurs accompagnateurs, enfin, de les prêtres-formateurs, donc je ne sais plus combien ils étaient, mais enfin, au moins 150 à 200, tous ensemble, et nous avons eu, je n'avais jamais vu ça de ma vie, la Basilique du Rosaire, remplie de tous les séminaristes de France et de leurs formateurs, et les évêques à genoux devant le Saint-Sacrement pendant, je ne sais plus exactement, trois quarts d'heure, une heure, avant de chanter l'évêpre. Mais ce n'est pas fini. À l'Assemblée de printemps, donc il y a deux mois, l'Assemblée a commencé, bon, il y a eu un discours que je vous recommande de lire, d'ailleurs, du Président, avec un certain nombre de choses, enfin, de paroles sur la situation actuelle de la France, et en particulier sur la laïcité, qu'il serait bon de connaître les uns et les autres. Et après la matinée, où donc il y a eu ce discours d'introduction, et puis nous prenons un temps pour nous donner des nouvelles, nous avons eu 24 heures de retraite, les évêques de France. Il faudrait peut-être qu'on se le dise, ça aussi, parce que si les évêques le font, peut-être que les fidèles pourraient le faire. Ça peut peut-être vous donner des idées. 24 heures de silence, tous les évêques, avec le père Dumortier, un jésuite qui est aujourd'hui à la tête de la Grégorienne à Rome, de l'université tenue par les jésuites, un jésuite français, qui nous a prêché les exercices pendant 24 heures. On a eu deux très beaux entretiens, un l'après-midi, le soir, tous les évêques ont dîné en silence, et on a eu de nouveau une heure et demie d'adoration du Saint-Sacrement, tous les évêques de France. La mission commence par là. Et je vous parle de ça à cause de la question sur Thérèse de l'enfant Jésus. C'est dans la mesure, il faut vous rendre compte, je vais peut-être choquer, mais tant pis, je pense que l'Église de France, enfin que les catholiques de France, ne se rendent pas vraiment compte de la situation de notre Église actuellement. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a un bouquin sérieux qui vient de paraître, qui montre qu'actuellement, alors le pèlerin a publié à la hausse, mais il y aurait actuellement 56% de Français baptisés. Moi je suis religieux depuis bientôt 50 ans, quand je suis entré au Novicia, il y avait plus de 90% de Français baptisés, donc vous voyez, en même pas 50 ans, c'est considérable, 40% de moins. Sur ces 56% de baptisés, on nous dit qu'il y a 4,5% de pratiquants. Et on compte comme pratiquants les personnes qui vont une fois par mois à la messe, c'est ça qui fait un pratiquant. Donc, quand vous prenez l'ensemble de la population française, ça fait à peu près 2% de Français qui ont un contact habituel avec l'Église. Quand j'étais Dominicain au couvent de Marseille, il y a un peu plus de 10 ans, on me disait, à Marseille, il y a 1% de pratiques religieuses. J'avais l'habitude de dire, après 1, il y a 0. Bon, maintenant c'est la France. Après 2, il y a 1, et après 1, il y a 0. Alors, à bon entendeur, salut. Est-ce que vous voulez que la France demeure chrétienne ? Oui ou non ? Oui ! Bon, alors, commençons par l'adoration, par l'oraison secrète, et là, nous deviendrons des amis du Christ et nous serons capables d'en parler et de faire changer les choses. Monseigneur, je voudrais revenir à votre propos initial. Il y a une très belle citation de Newman que vous connaissez, bien sûr, qui est, « Mille difficultés ne font pas un doute ». Et je pense que vous avez parfaitement dit, n'est-ce pas, que les doutes, c'est une invitation à la recherche. Puis il y a la fameuse parole de Saint-Augustin, « La foi cherche l'intelligence, l'intelligence cherche la foi ». La foi cherche l'intelligence parce que la foi n'est pas la meilleure façon de connaître. Il faut mieux savoir que croire. Ça, c'est... On voudrait. On voudrait, n'est-ce pas ? Et l'intelligence cherche la foi parce que l'intelligence toute seule n'est pas capable d'arriver aux certitudes que procure la foi. Mais c'est tout ce que je voulais vous dire et c'était simplement des réponses à votre introduction. Oui, oui, mais... Ça complète. Il faut les deux. Et l'intelligence et la raison, dirait Benoît XVI. Je suis quelqu'un de la génération des 68 arts. J'avais reçu une éducation chrétienne avec de bons parents chrétiens qui ont fait tout ce qu'il fallait. Et puis, pris par le monde, je suis devenu un abominable mélange. Et à 44 ans, j'étais malheureux. Pourtant, j'avais beaucoup de facteurs qui auraient dû me rendre heureux. Et je me suis mis dans une folle recherche. Le doute, effectivement, je rejoins tout ce qui s'est dit. Je n'ajoute rien, si ce n'est que le doute... Il y a même eu une époque, dans les faits des 70, où c'était une mode de douter et il fallait même dire que l'on doutait pour être sûr d'être considéré comme intelligent. Donc, c'était bon de douter. Le problème, c'est que le doute, il y a deux doutes, effectivement, ça a été dit, le doute positif et le doute négatif. Le doute négatif, c'est le doute de la plupart des gens actuellement qui cherchent mal, qui cherchent peu ou qui ne cherchent pas parce qu'ils sont paresseux. Et alors, c'est le bof. Et un jour, ces gens-là, moi-même, j'ai failli être de cela, risquent de mourir en disant un dernier bof qui sera une énorme éructation au visage de Dieu. Et c'est triste. Personnellement, à 44 ans, j'étais malheureux et j'ai eu la chance. Dieu a mis sur mon chemin un prêtre extraordinaire, un saint et un grand théologien, mais pas un théologien de l'exégèse idolatrique qui ferait le malin en faisant de l'exégèse, mais un vrai théologien confronté à l'incroyance. Et c'était à Paris et il est toujours dans le coin. Et donc, il m'a réévangélisé. Et puis, il a répondu à beaucoup de questions. Et puis, pour le reste, j'ai aussi... Donc, je me suis adonné aux doutes positifs qui consistent à chercher. Mais si vous cherchez bien, vous vous apercevrez, comme Jean-Paul II le disait, qu'il y a infiniment plus de raisons rationnelles de croire que de ne pas croire. Je me suis plongé dans des textes, des études, des travaux faits par des gens du CNRS, croyants ou athées, mais des travaux sérieux. Et ma question, que faut-il faire pour trouver les réponses voulues ? Mais pour trouver les réponses voulues, soit dans les bibliothèques, soit sur les tablettes, si on est moderne, parce qu'il y a des livres qui sont imprimés sur tablettes, eh bien, il faut lire. Mais il faut lire des livres entiers. Et il faut choisir de bons auteurs. Il faut faire du tri. C'est-à-dire, il faut savoir trier le superficiel, les textes qui escamotent les problèmes et ceux qui vont au fond des choses. Voilà. Et donc, ma question, c'est ça. C'est que, est-ce que les gens, est-ce que nous faisons ce qu'il faut pour chercher correctement ? Et puis, il faut prier et se reporter toujours à l'évangile aussi. Parce qu'on s'éloigne toujours de l'évangile et quand on s'en éloigne, on se perd. Voilà. Je ne sais pas s'il faut que je réponde parce que le monsieur a donné la réponse à la question. Mais, je veux dire, quand même, ce n'est pas une réponse, mais c'est une évidence qu'aujourd'hui, non seulement on a besoin de baptisés qui soient conséquents avec leur baptême, donc qui entretiennent une relation personnelle avec le Christ, mais on a besoin de baptisés formés pour être capables non seulement de, ou plus exactement, pas seulement d'exprimer des sentiments à l'égard du Christ, mais d'être capables, comme dit Paul, de rendre compte de notre foi. Et cela, ça suppose une formation. Pour, par exemple, dans le domaine professionnel, tout le monde trouve normal de se recycler. Ça fait même partie des formations qu'on a le droit de demander à son entreprise, etc. Bon, or, vous savez, quand on est prêtre et qu'on prépare des baptêmes ou des mariages, ce qui m'est arrivé souvent dans ma vie, au bout de trois minutes, en entendant les gens, je pouvais dire vous avez arrêté le catéchisme en CM1, ou vous, c'est probablement en CE2, je me trompais rarement. Il faut se rendre compte que notre formation est très pauvre, souvent. Or, il s'agit, comme le pape François nous le rappelle très régulièrement depuis qu'il est élu, d'être disciple missionnaire. Disciple, c'est celui qui vit dans l'attention de ce que dit le maître, qui vit une relation, je dirais, non seulement par rapport à quelqu'un qui lui procure des connaissances, mais qui vit dans une réelle relation de confiance, même d'amitié. On ne parle bien que de ce que l'on aime. Donc, c'est pour ça que la prière est première. et ensuite, il faut apprendre à parler. Il faut apprendre à exprimer le contenu du mystère chrétien qui n'est pas si simple que cela. Donc, ça suppose que je vous disais dans l'homélie, l'écriture, d'abord, bien sûr, le catéchisme et le compendium de la doctrine sociale qui est totalement ignorée des trois quarts des... Vous savez, quand je fais des visites pastorales dans mon diocèse, je demande toujours à voir les mères et j'arrive avec le compendium, moi. Ils sont sidérés. Ah bon ? Mais l'Église parle de ça, de la paix, l'Église parle des questions économiques, l'Église parle du travail, l'Église... Évidemment, l'Église, elle a un avis sur tout cela. Alors, un jour, je me souviens, il y en a un qui m'a dit mais vous ne pouvez pas nous l'offrir ? Je lui ai dit écoutez là, vous allez un peu vite. Moi, c'est quand même un bouquin qui coûte, je ne sais pas exactement, 35 ou 40 euros. Je ne peux pas à chaque visite pastorale mais je me dis qu'il avait raison ce maire et peut-être que je devrais demander une subvention à mon diocèse pour apporter le compendium de la doctrine sociale à nos maires. Ça serait intelligent ça peut-être. Donc, ce n'est pas une réponse mais je crois que nous sommes un peu victimes dans l'Église d'une ignorance crasse. et il faut en sortir de cela. Il faut prendre les moyens et vous avez les moyens à porter de la main parce que vous voyez il y a quelques générations je me souviens de réflexions que me faisait mon père. J'étais élevé dans une école catholique à Paris et à 12 ans on avait tous notre Bible on connaissait l'écriture déjà et mon père riait et disait mais c'est incroyable mais moi quand j'étais au collège on nous interdisait de lire la Bible on nous collait des pages. Bon, on revient de loin vous savez quand vous pensez que Thérèse vous parlez du docteur de l'église qui s'appelle Thérèse de l'enfant Jésus elle n'avait pas de Bible dans sa cellule et qu'elle a passé sa vie à recopier un bout dans un livre de spiritualité elle trouvait un bout de prophète allez hop je te le copie et je te le gardais et on le retrouve dans les manuscrits autobiographiques mais elle n'avait pas une Bible bon, donc on revient de loin mais aujourd'hui est-ce que vous 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 rendez compte de la chance que nous avons nous pouvons lire l'écriture dans notre langue avec des Bibles annotées une des premières c'était la Bible de Jérusalem mais depuis il y en a d'autres c'est extrêmement intéressant souvent de lire par exemple deux traductions avec des notes différentes etc c'est un enrichissement fabuleux on n'a aucune excuse aujourd'hui de ne pas connaître l'écriture je suis désolé mais qui lit l'écriture quotidiennement ça c'est premier et nous n'avons aucune excuse parce que même si on n'a pas une Bible ce qui est absolument anormal pour un chrétien on a un tas de petits ouvrages comme Prions en Église Magnificat et d'autres qui nous permettent de lire au moins l'Évangile et l'Épitre du jour mais ça c'est magnifique on devrait tous le faire on en est loin bon vous avez le catéchisme de l'Église catholique vous avez YouCat YouCat qui est le résumé enfin ce sont des jeunes qui ont pris le catéchisme des catholiques donc qui est beaucoup plus un qui est gros si vous voulez je ne sais pas combien 500 pages disons et qui l'ont travaillé et finalement ils ont écrit un petit bouquin avec les mêmes parties enfin c'est vraiment plus facile d'abord pour les jeunes mais c'est remarquable bon Benoît XVI a donné à tous les jeunes qui étaient à Madrid au JMJ de Madrid moi je peux dire que dans le diocèse nous faisons des groupes YouCat mais avec des adultes pour que les gens connaissent le catéchisme de l'Église catholique on commence par YouCat peu importe bon j'espère que ça leur donnera le goût d'aller plus loin mais YouCat vraiment vous pouvez tous le lire ici tous et le comprendre bon les papes les évêques on nous dit qu'on ne parle pas de ci qu'on ne parle pas de ça mais qui lit ce qu'on écrit excusez-moi moi je suis dans un diocèse mais c'est le second diocèse c'est exactement pareil au premier une revue il y a près de 400 000 habitants dans mon diocèse la revue diocésaine elle est tirée à 1000 exemplaires si on considère qu'une revue c'est lu par 4 personnes 4 000 sur près de 400 000 vous trouvez que c'est une bonne moyenne vous ? ben oui mais c'est comme ça dans toute la France nos bulletins diocésains bon moi je fais un édito chaque fois un enseignement tous les mois mais qui le lit ? alors on nous dit les évêques ne prennent pas position les évêques ceci les évêques cela le pape cela mais qui lit parmi les chrétiens ? excusez-moi mais si vous me provoquez je vous réponds mais surtout surtout c'est pas que je veuille vous provoquer mais bon parce qu'il y a des fidèles qui sont qui lisent tout et plus que les évêques ils ont plus de temps aussi ça existe heureusement mais je pense qu'il faudrait qu'on trouve une moyenne vous voyez je pense que le peuple de Dieu a besoin d'être nourri spirituellement et autant intellectuellement pour être capable d'annoncer l'évangile au monde tel qu'il est et en l'aimant ce monde parce qu'on annoncera on ne convaincra personne si on commence par avoir une attitude revêche par rapport à cette société et cette société c'est nous et nous sommes tous très aimables car la de soi il y a une dame qui qui fait des granges ah pardon je suis catéchiste depuis 30 ans depuis ? depuis 30 ans 30 ans ça commence à faire donc je m'occupe des petits oui et on parle là vous avez parlé très bien pour nous mais pour les petits je m'aperçois que le catéchisme maintenant c'est l'Ancien Testament et il se fiche pas mal que Jonas était bouffé par une baleine alors pourquoi ne pas leur apprendre Jésus Marie la messe les sacrements les commandements ils ne savent rien que Jonas mais madame si vous me provoquez là vous me provoquez je vais vous dire je vais vous dire très simplement les enfants aujourd'hui c'est bien de les catéchiser mais permettez-moi de vous dire que si vous ne catéchisez pas en même temps les parents ça sert à rien il faut le pape François nous parle de conversion pastorale et bien il est grand temps de nous y mettre aujourd'hui vous avez des enfants des petits qui sont des adorables moi j'ai des souvenirs merveilleux de catéchèse quand j'étais curé mais bon la société a changé les parents ne savent rien vous savez une visite pastorale je vous donne un exemple très concret dans mon diocèse dans un secteur rural et un secteur rural qui est un coin plutôt vivant du diocèse ne croyez pas qu'on est des païens dans le tarme ah mais et bien j'ai demandé à tous les groupes d'enfants quels sont ceux d'entre vous donc ça allait des plus petits comme on appelle ça éveils à la fois merci jusqu'au collège donc j'avais le collège aussi donc c'est la fin de la troisième c'est ça le collège oui et je leur ai tous demandé dans tous les groupes j'ai dit mais quels sont ceux d'entre vous qui ouvrent entre les moments où vous vous retrouvez avec votre catéchisme vos documents catéchétiques en plus vous savez comme moi qu'aujourd'hui c'est très variable les rencontres catéchétiques parfois c'est une fois par mois parfois c'est deux fois dans le trimestre une journée je veux bien mais c'est beaucoup c'est rare maintenant que ce soit hebdomadaire et là à ma stupéfaction dans tous les groupes j'ai compté il disait jamais mon seigneur comme ça jamais mon seigneur eh oui et il y en avait à chaque fois au moins un tiers qui disaient cela qu'est-ce que ça signifie bon que pour eux c'est quand même un petit peu c'est un peu en dehors de leur vie ce truc là de temps en temps parce que les parents les y envoient je veux bien mais c'est tout pas plus ils ont un cartable ils mettent les trucs dans le cartable ils jettent le cartable sous le lit et le jour du caté ils essayent de retrouver le cartable il n'a pas bougé le cartable ça signifie que eux très probablement ne prient pas que leurs parents jamais ne leur parlent de ce qui s'est passé lors du temps de catéchèse que très probablement les parents ne prient jamais avec l'enfant et que jamais ils ne vont à la messe dominicale alors continuons le catéchisme de cette manière mes amis et étonnons-nous du résultat alors je crois qu'il faut que nous nous convertissions tous de l'évêque au petit enfant le plus jeune en passant par les catéchistes les diacres les prêtres et il faut trouver d'autres moyens des moyens qui soient cohérents on ne peut pas dire une chose et en faire une autre les enfants font leur première communion la plupart du temps maintenant me disent on ne les revoit jamais mais pourquoi leur donne-t-on la communion ? bon mais oui mais enfin ce n'est pas les évêques qui sont responsables qui sont les catéchistes qui sont les prêtres il faut qu'on se réveille ou les sacrements c'est sérieux ou c'est je ne sais pas quoi c'est une tradition familiale bon moi je n'ai rien contre les traditions familiales mais à condition qu'on reconnaisse quand il s'agit de l'eucharistie moi je veux bien que l'eucharistie soit une tradition familiale mais quand on communie ça nous engage et puis on ne communie pas un morceau de pain pour nous c'est le Christ ressuscité c'est sérieux c'est Dieu et oui allez demander ça aux chers petits allez demander ça aux parents et bien si on n'en est pas là et c'est tout l'art de la pastorale parce que je crois qu'il ne s'agit pas de rejeter qui que ce soit il faut accueillir tout le monde et c'est ça qu'il faut que nous arrivions pastoralement à mettre sur pied dans les années qui viennent accueillir tout le monde mais donner à chacun la nourriture qu'il peut assimiler si je n'ai pas dents je ne peux pas manger de la viande bon d'ailleurs les nourrissons leur donnent du lait et puis je ne sais pas quoi maintenant tu as d'autres choses délicieuses et ils prospèrent mais ce n'est pas en leur donnant en donnant à nos fidèles des nourritures qui ne sont pas appropriées qu'ils peuvent grandir dans la foi et si nous ne sommes pas plus sérieux que nous le sommes actuellement je le dis comme je le pense ça n'engage que moi avec les sacrements nous continuons à paganiser la France vous savez je suis très frappé je suis très frappé avec les prêtres qui viennent d'ailleurs d'autres continents ils ne donnent pas les sacrements de cette manière on attend que les gens soient aptes à comprendre dans des pays de jeunes chrétientés et bien tout le monde ne communit pas il y a des situations absolument pathétiques dans certains pays d'Afrique où il y a encore la polygamie mais comment le problème se pose savoir je deviens croyant mais j'ai trois femmes parce que mais oui mais vous savez il ne faut pas trop rire parce que chez nous la polygamie elle existe tout autant et on a tous à se convertir alors on est là à regarder très haut les autres mais excusez-moi on est souvent plus bas que eux et après 20 siècles de christianisme c'est beaucoup plus grave quand comment la paille et la poutre oui c'est ancien mais donc je vois dans certains j'en ai discuté et puis en allant dans certains pays d'Afrique bon il y a un immense respect pour l'eucharistie et des gens qui sont croyants mais qui sont quand vous avez trois femmes je reprends mon exemple parce que je crois que ça nous fait réfléchir et qu'on a des enfants avec les trois femmes et quand on devient chrétien il faut en choisir une et laisser tomber les deux autres comment on fait ça pose des problèmes non mais c'est des problèmes très sérieux très graves bon alors très souvent ils ne peuvent pas choisir parce qu'ils ne veulent pas abandonner l'une et les enfants etc donc ils attendent souvent longtemps et puis quand les enfants sont élevés bon ils en choisissent une ils ne vivent qu'avec une etc mais parfois ça prend des années mais ces gens là ils ont une vie de prière ils approfondissent ils apprennent à connaître le Christ ils ont une vie avec le Christ mais ils ne reçoivent pas l'Eucharistie bon nous c'est triste à dire mais je ne sais pas si on est très respectueux de l'Eucharistie et c'est très triste parce que je pense que c'est pas ce que nous voulons mais je pense qu'il faut que nous nous interrogions et pas seulement pour l'Eucharistie pour le baptême c'est pareil qu'est-ce que vous voulez on donne le baptême à des gens qui à leurs enfants enfin des mêmes personnes et qui vous disent qu'ils ne les élèveront pas chrétiennement mais normalement on ne doit pas le donner et oui mais enfin il faut qu'on ait le courage aussi de nous situer je pense qu'on manque beaucoup de courage vous savez dans l'Église donc moi je voulais répondre à cette dame là en lui disant que je suis catéchiste aussi et donc dans notre paroisse on se sert d'internet après le cathé et on fait un compte rendu de tout ce qu'on a fait avec les enfants pour que les parents le reprennent avec eux et certains parents pas tous mais il y en a qui le reprennent voilà c'est une façon aussi d'avancer merci à cette arnaise c'était vous qui agitait l'écran les bras ? j'arrive j'arrive mais voyez il faut qu'on invente je sais bien que ce n'est pas simple je n'ai pas la solution mais il faut qu'on catéchise la famille aujourd'hui pas seulement l'enfant mais les parents les deux si c'est possible c'est très difficile mais il faut qu'on aille vers là parce que nous nous rendons compte que depuis des années on catéchise et le résultat il est proche de zéro bonjour Monseigneur je m'appelle Jean Dionneau vous avez dit ce matin à votre mélie et vous confirmez aujourd'hui enfin tout à tout maintenant qu'il faut une certaine intelligence pour comprendre les écritures mais cette intelligence cet outil que le Seigneur nous a donné elle ne peut pas être brute il faut pouvoir comprendre ce qu'on lit et ce qu'on entend et effectivement faire un jugement et ma question est la suivante c'est que comptons-nous faire dans l'église pour alphabétiser nos enfants leur donner le sens critique qui était donné à nous quand nous étions jeunes c'est à dire quand on faisait nos humanités qu'est-ce que nous comptons faire sur ce plan de l'enseignement parce que si l'on ne sait pas lire si l'on n'a pas l'intelligence de la lecture ou de l'oral on ne peut pas comprendre les écritures et aujourd'hui je suis très inquiet parce que les enfants qui viennent à la disons qui deviennent même pas adultes ils ne sont pas capables de comprendre c'est ça qui est grave et qu'est-ce que nous faisons nous l'église les catholiques pour pallier je vais lancer le grand mot l'éducation nationale la faillite de l'éducation nationale on en est là mon seigneur oui mais alors juste avant moi j'ai une réponse qui est une première réponse qui est très simple pour commencer éteigner la télé parce que moi je fais partie de cette génération qui a grandi avec internet justement première chose éteigner la télé comme l'a dit mon seigneur trois heures et demie en moyenne chaque français passe en moyenne trois heures et demie devant la télé la télé ça rend débile vraiment non mais vraiment vraiment donc voilà mon seigneur allez-y non mais monsieur vous avez posé une question j'ai déjà donné des éléments me semble-t-il de réponse je crois que l'éducation nationale je ne peux pas intervenir bon c'est évident que je pense mais enfin je ne peux pas intervenir directement mais j'ai le droit de penser je suis un citoyen français comme les autres et je pense que nous sommes dans une période bon disons-le simplement qui est tout sauf brillante mais en même temps je pense qu'on est aussi dans une période extrêmement délicate parce que apparaissent des moyens enfin des outils de culture nouveaux que nous avons à apprendre à maîtriser qui apportent autre chose moi quand je vois mes neveux ou même maintenant mes petits neveux ou nièces sur internet mais moi je suis un terrible balourd vous savez alors ils ont un peu autre chose mais je suis un peu comme vous je crains que ça ne remplace pas et en tout cas à mon sens ça ne peut pas remplacer justement la capacité de faire fonctionner l'intelligence c'est-à-dire d'acquérir progressivement un esprit critique qui permet de discerner la vérité c'est quand même ça le but mais je serais peut-être moins pessimiste bon qu'il faille des réformes écoutez on ne va pas parler des réformes il en faut dans tous les domaines aujourd'hui dans tous les domaines dans le domaine économique est-ce qu'on va continuer les pays d'Occident à vouloir toujours plus toujours plus toujours plus toujours plus vous savez je pense que la plupart d'entre nous ici on cherche toujours plus c'est mieux le cardinal 23 le dit sans arrêt il va falloir faire un changement de culture si on veut respecter la planète bon moi j'attends avec impatience l'encyclique du pape je ne sais pas ce qu'il va pouvoir dire mais sur l'écologie bon et est-ce que c'est normal et puis nous chrétiens qu'on se satisfasse que toute une partie de la population mondiale est très peu alors que nous on a beaucoup plus que ce qu'il nous faut est-ce qu'on peut continuer comme ça en s'y flottant comme si rien n'était donc des réformes il en faut partout maintenant et puis je crois que ça fait partie de l'histoire de l'humanité maintenant la formation à l'esprit critique je pense que quand même il y a des lieux et on est quand même dans un pays où on est hyper favorisé alors c'est pas assez général mais enfin il y a des lieux où on apprend vraiment à penser vous savez chez nous alors la difficulté c'est que et les écoles qu'est-ce qui est en train de se passer en France sans lunettes moi je vois des écoles qui naissent partout qui n'ont rien à voir avec le ministère peut-être que c'est mais monsieur mais monsieur est-ce que vous connaissez beaucoup d'associations qui aident ces et moi aussi mais elles sont chrétiennes comme par hasard moi je connais que celles-là alors je ne crois pas que l'église soit en arrière dans ce domaine ah mais c'est rien du tout mais vous savez ça commence toujours comme ça ils étaient douze au début je ne sais pas si vous savez il ne suffit pas de se fâcher vous savez il faut mettre les mains dans la pâte et on ne peut pas se plaindre de ce qui se passe dans notre pays alors qu'on laisse faire à bon entendeur salut je crois qu'il faut de fait il faut réagir mais je ne pense pas que tout soit blanc ou noir vous voyez dans ce qui je dirais dans les moyens modernes il y a des choses qui sont à utiliser de manière intelligente et qui peuvent apporter certainement faire faire des progrès à l'intelligence de beaucoup maintenant il est vrai qu'actuellement la difficulté c'est certainement le discernement moi je pense que quand même pour nos gouvernants ce n'est pas facile non plus nous sommes dans une période transitoire et de transition un peu comme la renaissance vous voyez c'est facile d'analyser après mais quand on est le nez dans le guidon ce n'est pas simple mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font qui naissent et que tout le monde n'est pas comme un gogo à accepter tout ce qui tombe du ministère loin de là alors il faut encourager je suis d'autre avis je ne sais pas où il est le micro bonsoir Monseigneur Daniel de Montrôde en l'abbé Saunier ah voilà ma question en fait ce matin on a marché et on a prié avec Sœur Raphaël pour les consacrer pour les vocations et comme vous avez dit il n'y a plus que 2% des Français qui pratiquent régulièrement et ces brebis là manquent de pasteurs aussi comment va-t-on faire quand dans nos villages il n'y aura plus de pasteurs pour les brebis qui ont besoin quand même d'un pasteur bon mais dites donc alors comment on fera quand il n'y aura plus de prêtres c'est ça la question exactement mais il n'est pas question du tout qui n'a plus de prêtres qu'est-ce que c'est que cette histoire permettez-moi de vous dire qu'aujourd'hui c'est pas le manque de prêtres c'est le manque de fidèles dans l'église de France vous savez mais c'est moi je trouve c'est incroyable la myopie de nos fidèles mais vous iriez dans d'autres pays du monde mais il y a bien moins de prêtres on est pourri gâté en France mais qui use les prêtres ah on leur fait faire des kilomètres mais est-ce qu'on leur demande beaucoup les sacrements se confesser être guidés spirituellement est-ce qu'on pense à ça c'est l'essentiel ça alors des prêtres nous avons été habitués à en avoir un par village bon dans le rural c'est terrible le rural a complètement changé la démographie du rural en France a complètement changé en 60 ans alors bon je ne m'habitue pas les visites pastorales que je fais dans le rural j'entends à chaque fois mais monseigneur l'église c'est fini ah je dis c'est intéressant c'est une bonne nouvelle ça moi je crois tout le contraire tout le contraire d'ailleurs vous prenez l'annuaire pontifical cette année il y a beaucoup plus de chrétiens dans le monde que l'année d'avant il y a beaucoup plus de prêtres dans le monde que l'année d'avant alors il faudrait que les français arrêtent de se regarder le nombril et qu'on soit inventif inventif pour utiliser le terme n'est pas élégant pour comment profiter enfin le terme n'est pas élégant parce que je ne l'aime pas utiliser c'est un côté péjoratif c'est pas ça du tout que je veux dire mais pour recevoir de nos prêtres ce qu'ils ont ce qu'ils ont à nous donner et qui est d'abord l'enseignement l'enseignement les prêtres ont à nous former ils ont à nous sanctifier tous les moyens sacramentels aujourd'hui il y a des prêtres mais jamais on leur demande de se confesser alors ils disent la messe tout le monde communit sans jamais se confesser mais il y a un truc qui ne va pas là bon et puis les prêtres ils ont à être de véritables chefs d'orchestre ils ont à être à la tête d'un ensemble de communautés parce qu'on parle de paroisse aujourd'hui mais vous savez très bien que la plupart du temps surtout dans le rural ce sont des clochers des clochers souvent il y a 10 pratiquants pour un village de 1000 c'est la moyenne alors on veut que ça soit une paroisse comme il y a 100 ans où il y avait là où il y a 1000 il y en avait 5000 bon évidemment il y a beaucoup moins de population et la pratique aussi a en plus baissé donc on est de moins en moins nombreux et on voudrait que ça soit toujours une paroisse mais enfin on marche sur la tête moi je corrige quand on me dit mais j'ai 10 paroisse je dis non vous avez 10 clochers et ça aujourd'hui pour vous ça fait une paroisse maintenant sous chaque clocher moi je demande qu'on prie que l'église soit ouverte il n'y a pas besoin de prêtres pour se réunir et qu'on dise le fils l'église nous propose l'église nous propose un tas de moyens qu'on prie sous chaque clocher et croyez moi ça aura un impact si on voit tout le temps régulièrement 5 ou 10 personnes d'un village qui se réunissent à l'église pour prier je pense que dans le village ça va jaser à partir de là on pourra peut-être parler de Jésus-Christ mais pourquoi tu y vas toi ? tu y crois encore à ces trucs là ? c'est fini l'église ? et bien non c'est pas fini et si c'est fini chez nous et bien l'église est en pleine expansion en Asie en Afrique alors évidemment si on continue je vais être terrible si on continue sans changer et bien ça sera l'Afrique du Nord l'Afrique du Nord à l'époque de Saint-Augustin au 5e, 6e siècle elle était chrétienne il n'y a plus rien alors qu'est-ce qu'on veut en Europe ? alors où on devient missionnaire on est capable de prendre au sérieux les écritures recevoir le Christ comme notre sauveur notre Dieu et notre sauveur et on devient capable de l'annoncer alors ça ne veut pas dire qu'on va être des centaines de mille tout à coup mais au moins l'église se maintiendra si on attend pardonnez-moi je caricature des prêtres qui nous tombent du ciel alors qu'il n'y a pas de fidèles il ne se passera rien il faut vous rendre compte moi je vois dans le rural moi je suis inquiet de voir des prêtres qui sont forcés j'emploie le mot à dessein par les fidèles de faire des centaines de kilomètres parce qu'on veut qu'il y ait l'eucharistie alors qu'il y a 15 30 personnes et qu'ils ne veulent pas se déplacer ça s'appelle la charité ça et vous croyez que des communautés excusez-moi de cheveux blancs je pousse encore mais il faut se réveiller des communautés de cheveux blancs qui obligent un prêtre à faire des kilomètres parce qu'il faut absolument qu'il y ait l'eucharistie dans le village alors qu'il n'y a personne ça va attirer les jeunes ça ne repartira que là où on a des liturgies vivantes brillantes chantantes joyeuses et ça ça suppose qu'on se regroupe qu'on ait le courage de se regrouper et qu'on ne tue pas nos derniers prêtres parce que comme je le disais le problème aujourd'hui ce ne sont pas les prêtres c'est la diminution à grande vitesse des chrétiens or on sait quand même que les vocations qu'elles soient sacerdotales ou religieuses d'une manière habituelle ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des exceptions proviennent de familles chrétiennes pas de famille chrétienne et bien pas de clergé pas de religieux pas de religieuse et si vous croyez que pour les évêques c'est agréable de fermer moi je passe mon temps à fermer des couvents pour un religieux vous savez c'est très agréable moi j'y crois la vie religieuse et il y a des jeunes dans la vie religieuse aujourd'hui d'ailleurs il y en a tout un paquet réunis à Paris pendant trois jours il en reste quand même rassurez-vous oui mais attendez c'est là-bas madame je suis désolé il y a le micro là-bas oui monseigneur vous nous décrivez un petit peu les paroisses rurales mais la problématique est la même relativement la même en ville et quand effectivement vous dites que pardon quand effectivement vous dites que les prêtres ont besoin des laïcs ce qui fait les prêtres ce qui fait l'église ce sont les laïcs on en est souvent d'accord mais en réalité quel est le mode d'emploi des laïcs au sein des paroisses concrètement parce que les prêtres font beaucoup de réunions les prêtres et on n'a pas on n'a pas toujours la liberté de faire ce que l'on souhaiterait d'avoir du beau dans nos cérémonies on a vraiment des besoins universels qui ne sont pas nourris je dirais en tant que chrétien et il y a une vraie souffrance quand effectivement avant une messe pour avoir le silence on envisage de dire une dizaine de chapelets et qu'on nous dit ben non vous ne dites pas cette dizaine de chapelets parce que ça ne plaît pas à certains laïcs comment fait-on ? quel est le mode d'emploi ? je veux dire pour être nourri en tant que laïc dans une paroisse voilà ma question écoutez je n'ai pas le remède madame si je l'avais ce serait merveilleux mais ce que je pense c'est que je vais répondre à plusieurs parce qu'il y a plusieurs questions dans votre question il me semble tout d'abord le rural est beaucoup plus étant donné la diminution énorme au point de vue démographique est beaucoup plus sensible mais vous avez raison de dire qu'en ville c'est guère plus brillant ça je suis tout à fait d'accord avec vous mais on le sent beaucoup moins parce que quand même quand on va dans une paroisse en ville en général il y a quand même une assemblée un peu fournie alors plus ou moins parce qu'il y a des villes des petites villes ou des villes moyennes où il y a des églises toutes à 5 minutes et quand vous entendez les gens qui vous disent ma paroisse c'est telle église et je n'irai jamais dans l'autre j'entends ça moi ça c'est être chrétien en ville il y a une diminution de la pratique donc il y a une diminution du nombre qui est proportionnée à la campagne mais il y a aussi un manque de souplesse souvent des fidèles qui sont attachés j'ai tout fait là j'entends j'ai tout fait là écoutez c'est gentil d'avoir tout fait là moi je n'ai rien fait au même endroit c'est un peu terrible bon alors ça c'est un élément pour dire que la situation était quand même un petit peu différente en ville parce que malgré tout comme il y a plus de monde il y a toujours un peu plus de monde mais ce n'est pas plus brillant c'est vrai maintenant la collaboration avec les prêtres moi je vais vous dire une chose je ne sais pas si vous vous rendez compte si vous les plus jeunes ne s'en souviennent pas mais enfin moi j'avais 15 ans à l'époque du concile et je m'en souviens est-ce qu'il y a beaucoup de corps sociaux qui ont accepté d'évoluer autant que les prêtres depuis 50 ans si vous m'en trouvez je serais curieux de le savoir alors je crois que de fait il faut être le plus objectif possible il n'est pas toujours facile dans les parois s'il y a une très grande diversité aujourd'hui on apprend à collaborer et dans certains endroits il y a des collaborations je dirais aisées c'est très lié aussi au tempérament à la formation des gens à l'âge etc la sensibilité et on ne peut pas dire que partout ça se passe bien et que ce soit parfait mais je crois que là aussi nous sommes dans une nouvelle période on avait un peu oublié le concile nous l'a rappelé que tous les baptisés le pape actuel nous le rappelle encore plus peut-être que les deux précédents que tout baptisé est responsable de la vie de l'église bon mais excusez-moi moi j'ai 67 ans quand j'étais enfant j'ai jamais entendu ce genre de propos c'était monsieur le curé qui dirigeait tout 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 il avait les clés il en avait plein les poches de sa soutane et pour tout si on voulait changer un éclair mettre une ampoule de plus pendant la messe il fallait demander la permission il s'occupait des burettes il s'occupait de tout bon alors vous vous rendez compte le changement et je crois que nous balbutions mais je pense qu'il y a une évolution qui est en train de se faire et qui n'est pas achevée et du coup ça donne des situations extrêmement diverses moi je le vois dans mon propre diocèse il y a des situations très très diverses certains prêtres très âgés mais ils n'ont absolument pas changé ils ne peuvent pas imaginer et qui pourrait leur reprocher que ça soit comme ils ont toujours fait bon je pense que les plus jeunes apprennent plus ou moins et ce n'est pas toujours facile de se situer pour un garçon qui sort du séminaire face à une EAP qui tient tout quand on arrive dans une petite paroisse il faut aussi il y a les deux côtés il y a les laïcs bien sûr et les laïcs doivent participer à toute la vie de l'église l'évangélisation tout ce qui est de l'ordre caritatif matériel tout mais en même temps le prêtre en raison de la grâce sacramentelle de l'ordre a un charisme spécial il faut lui laisser exercer et ce n'est pas facile toujours pour lui surtout pour les plus jeunes quand ils arrivent quand ils commencent d'apprendre à situer par rapport aux laïcs qui parfois les laïcs aujourd'hui sont plus cléricaux que les clairs eux-mêmes alors vous voyez tout cela si je dis tout cela avec humour c'est parce que je crois que nous sommes dans une période où tous nous avons à nous former et puis que excusez-moi mais partout il y a des hommes et il y a des femmes il y aura toujours des problèmes on n'a pas la même psychologie on n'a pas la même sensibilité on n'a pas alors justement dans l'église c'est l'amour qui doit triompher mais vous savez quand vous mettez des cailloux ensemble pour qu'ils soient polis il faut longtemps les remuer ensemble après ils se polissent et bien c'est vrai de toutes nos communautés mais il y a l'esprit saint qui est l'esprit d'amour et quand on prie ensemble en étant très différent on se rend compte qu'il est capable de faire des merveilles qu'on n'aurait jamais pu imaginer priez beaucoup l'esprit saint oui oui monseigneur c'était au sujet du baptême dans ma famille on m'avait demandé pour le baptême de deux enfants et j'ai dit que c'était pas la peine de les baptiser parce que de toute façon ils n'iraient pas au catéchisme et que ça ne servirait à rien et je me suis toujours posé la question de savoir si j'avais eu raison et vous avez répondu à ma question tout à l'heure je vous en remercie alors il n'y a pas de question non enfin peut-être quand même ce que j'ajouterais c'est que vous voyez les sacrements ne sont pas des actes magiques et je crois qu'on a souvent une conception magique des sacrements un sacrement ne peut pas agir sans je dirais la foi donc un acte de foi alors quand on baptise un petit enfant on le baptise dans la foi de l'église avec l'engagement des parents à éduquer dans cette foi de l'église pas forcément leur foi à eux parce qu'ils n'en sont pas encore là parfois mais s'il n'y a pas ça il ne faut pas croire que le sacrement pourra agir et je me rends compte que je dirais si vous voulez pour être plus complet que les sacrements c'est la voie royale pour aller au ciel pour aller à Dieu la voie royale mais il y a des chemins de traverse il y a des sentiers il y a il y a d'autres accès et l'Esprit Saint souffle où il veut et quand il veut et je crois que là parfois on l'a un peu oublié alors on faisait du gavage mais les résultats sont là c'est zéro et je crois qu'il faut on ne peut donner les sacrements mais c'est une question très difficile pastoralement on ne peut donner les sacrements que dans la foi alors vous avez parlé du baptême j'ai dit un mot de l'Eucharistie et avant qu'on me pose la question le problème du mariage tous ces gens qui se marient sans la foi et qui nous le disent on s'en fout et on les marie pour ne pas faire d'histoire combien de temps ça va durer moi ça me scandalise et alors après on a toutes les histoires enfin bon vous les connaissez aussi bien que moi et même mieux que moi ceux qui sont mariés oui bonjour s'il vous plaît je voulais dire des choses positives parce que quelquefois il y a des germes qu'on ne voit pas parce que l'invisible est essentiel aux yeux et donc le pape il a proposé de faire le baptême à tout le monde et je pensais que ça pouvait être comme un petit germe qui pousse et j'ai fait le cathé excusez-moi madame mais je ne comprends quasiment rien de ce que vous me dites bon je vais recommencer mais parlez peut-être un peu plus loin du micro d'accord comme ça ça va mieux voilà donc je pense que l'essentiel est invisible aux yeux et l'essentiel est invisible aux yeux comme disait sa tête et donc je pense que le baptême proposé par le pape pourrait être une bonne chose parce que ça peut parler au coeur de l'enfant comme un petit germe invisible qui va pousser je sais que je ne peux pas parler personnellement mais le jour de mon baptême j'ai souri au prêtre il paraît donc c'est la grâce qui fait tout et voilà et je voulais dire aussi que contrairement aux apparences quelquefois c'est l'enfant le plus terrible qu'on a mis à la porte du cathé parce que j'ai fait le cathé 6 ans et bien qui a fait la prière la plus extraordinaire qui a marqué Jésus vient dans mon coeur voilà et puis une autre enfant parce que je faisais de la peinture il m'a marqué j'aime comme un cathégiste et joyeuse et il avait peint il m'avait représenté devant le chevalet et il a marqué la peinture du bon Dieu avec plein de petites fleurs donc je pense que le bon Dieu il parle directement au coeur des enfants même si les parents Madame Madame moi je veux bien tout ça mais vous les voyez vous les enfants ? Oui vous avez bien de la chance c'est à dire que moi je revois quelques-uns parce que je leur ai donné une image tout m'a été donné une image du Saint-Sœur l'image le visage de Jésus du Saint-Sœur mais les yeux ouverts et l'autre jour Xavier j'étais à l'apéritif à côté de sa maman et Ludovic ils m'en parlent encore et ils ont une quarantaine d'années et ils m'ont dit qu'ils l'ont toujours gardé ça leur a parlé parce que l'image leur a parlé donc on ne sait jamais le jour ils sont très malheureux ils se disaient tiens ma cate elle comptait beaucoup sur Jésus elle avait vraiment la foi et des fois on l'a vu malheureuse puis après on l'a vu chanter et on voit bien qu'il se passe quelque chose et puis je vous donne un autre témoignage aussi parce qu'il y a eu beaucoup de difficultés dans ma vie et je fais partie du groupe de Renouveau Charismatique ça a tout changé ma vie d'abord au point de vue respiratoire j'ai augmenté de 7 à 9 centimètres et j'ai été chanter pour la première fois et donc je voulais dire que aussi c'est par le témoignage de vie parce que j'étais très déprimée une personne en me voyant chanter m'a dit ah mais c'est toi donc je crois qu'aussi c'est une manière de témoigner simplement en étant soi-même parce que c'est la grâce qui fait tout et enfin je sais pas mais la grâce ne fait pas tout madame il faut coopérer il faut coopérer avec la grâce il ne faut pas faire obstacle à la grâce parce que le bon Dieu il est toujours prêt à nous parler à venir à nous quand on l'appelle au secours il vient la question c'est pas une question c'est simplement que je suis positive et que j'ai confiance parce que c'est le bon Dieu qui agit dans le coeur des gens et il y a des gens qui sont délinquants et puis ils arrivent des très très grands seins parce que c'est sur le film je crois qu'il faut l'applaudir très fort c'est ce premier qui pousse les fleurs je crois qu'on a tous compris que nous pourrions encore échanger avec Mgr Legrès pendant quelques heures et que nous allons reconstruire l'église le monde la France mais je crois qu'on peut quand même l'applaudir très fort de s'être soumis à cette question applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada